bonjour bienvenue sur le live défi live marie christine ostache cultivatrice de bonheur et oui un live ce matin en fait parce que comme je vais travailler après toute la journée pour mon activité salariée et ce soir je vais profiter de ma fille et bien je fais le live ce matin et j'en profite donc pour vous partager une réflexion et comment dire des informations pour que vous puissiez choisir en fonction de votre besoin par rapport à l'accompagnement qu'il vous faut pour ma part j'accompagne essentiellement des femmes qui sont mères de famille qui savent qu'elles ont une autre vie possible et qu'elles savent pas comment faire ni comment réaliser ça et donc c'est là où je vais venir les aider et j'ai deux deux types d' approche il y en a une justement qui est le coaching de type professionnel dans lequel il n'y a aucun conseil de les délivrer il n'y a aucune technique aucune aucun outil de délivrer volontairement pour que la personne en fait se reconnecte à elle à ses ressources et ça dure c'est relativement court c'est 4 5 6 et 11 grand maximum et ça fait un effet que j'appelle pop-up parce que c'est vraiment ça c'est à dire qu'au début la personne elle sait pas enfin c'est ce dont elle a plus envie en général elle veut quitter une situation mais je sais pas comment faire et donc on va prendre le temps d'éclaircir de voir qu'est-ce qui qu'est ce qu'elle cherche réellement on va prendre le temps de se projeter dans un rêve dans une situation idyllique une situation voilà voilà la situation réalisée qu'est ce qui se passe réellement donc là ça permet de monter en énergie et après d'accompagner j'accompagne la personne pour qu'elle choisisse quelle action elle va pouvoir mettre en oeuvre par elle même pour arriver à cette à ce premier pas de réalisation et c'est là où le fait de ne donner aucun conseil de ne donner aucun outil permet de faire un effet pop-up c'est à dire vous savez les tentes là qu'on jette et hop ça s'ouvre tout seul ça fait vraiment ça c'est à dire que la personne elle va prendre le temps de réfléchir elle va mouliner un peu et puis là tout d'un coup je sais d'accord c'est quoi et là par exemple je me souviens de cette jeune femme qui portait des lunettes depuis trois ans qui était en état d'épuisement elle était crevée elle en avait marre enfin etc et elle dit je sais ce que je vais faire d'accord et c'est quoi je vais remettre mes lentilles de contact d'accord jamais j'aurais pu avoir une idée pareille de lui proposer un truc comme ça d'accord c'est elle et c'est là où est la magie c'est que ça elle dit bah ouais je vais remettre mes lentilles de contact parce que en fait je porte mes lunettes depuis trois ans mais par facilité etc et bonjour coucou je vois qu'il y a un petit oeil qui arrive bienvenue et donc je dis ok et ça vous demande combien de temps de faire ça elle me dit oh non bah c'est rapide c'est deux minutes le matin deux minutes le soir donc c'est ok pour vous de faire ça et donc elle a fait ça et donc ça fait cet effet pop-up parce que 15 jours plus tard elle est revenue elle avait mis une photo sur facebook elle avait changé changer d'attitude changer d'énergie etc et ça parce que je les laissais vraiment germer d'accord c'est pas en tirant sur la salade qu'elle poussera plus vite et c'est vraiment ce principe là où une personne que j'ai accompagné c'est pareil pour pour changer de retrouver un nouveau job après une période de chômage il avait fait un burn out il était il était cao enfin il se laissait embarquer par par ses copains il voyageait aux quatre coins de l'europe toujours en déplacement mais finalement il n'arrivait pas à avancer sur son truc et au fur et à mesure donc de l'accompagner pour laisser émerger cette énergie là il ya un moment où je l'ai mis au pied du mur parce qu'il avançait pas et je dis bah je dis là s'il n'y a pas d'avancée on va être obligé d'arrêter le contrat parce que c'est c'est un des points de rupture du contrat si la personne n'avance pas c'est parce que dans ce cas là il faut un autre type d'accompagnement c'est tout et ben là ça a fait un effet pop-up c'est à dire que il a pris conscience tout d'un coup qu'en fait il choisissait il attendait toujours les solutions des autres il attendait quand il était petit bas les solutions de ses parents quand il était à l'école il attendait les solutions des profs après il attendait les solutions de ses entraîneurs sportifs après il attendait les solutions de son patron ou de son manager et il dit finalement j'ai pris conscience que j'attendais toujours les solutions d'un autre alors que c'est à moi de décider c'est à moi de décider où je veux aller et donc là c'est pareil ça fait pop up d'un rendez vous sur l'autre changement de posture changement de coupe de cheveux changement d'énergie c'était complètement différent voilà une autre personne encore a fait cet effet pop up voilà elle était totalement épuisée fatiguée alors on avait enfin elle était complètement débordée et elle avait une action précise à mener elle dit bah ouais ça faut vraiment que je le fasse d'accord et comment vous le faites et là on remet le cerveau et c'est là où on se rend compte quand la personne est vraiment fatiguée que son cerveau il est grippé quoi et donc coucou nathalie bienvenue le cerveau il est complètement grippé et il va avoir besoin de se remettre en fonctionnement et là moi en tant qu'accompagnante je vais être là pour donner beaucoup d'amour à ce fonctionnement pour que ça ça huile un petit peu les rouages et quand elle a eu trouvé son action quand on a tout calibré de dire d'accord vous faites quoi et après vous faites quoi et après vous faites quoi etc et là c'est elle à chaque fois qui s'est mise en oeuvre qui s'est mise en route si c'était moi qui lui avait donné la solution coucou rama ravi de te voir sur le live j'espère que tu vas bien là-bas et tahiti on a le plaisir de se retrouver demain donc quand la personne a pu remettre tous ces petits fonctionnements en route et qu'elle a dit bon bah ok ouais ça c'est bon et qu'on a checké c'est ok pour vous c'est ok de faire ça ouais c'est ok d'accord comment ça t'est ah non c'est bon d'accord ok à quelle heure et là moi je n'ai rien donné comme conseil rien donné comme guide c'est vraiment la personne qui reprend son pouvoir et qui va faire ses étapes et là 15 jours après on se retrouve pour un autre rendez vous alors comment comment ça ah mais c'est génial j'ai tout rangé mais pardon elle avait une maison de 90 mètres carrés sans dessus dessous elle ne savait plus comment faire elle était épuisée elle n'y arrivait pas et en deux heures et demie de temps elle a tout rangé si c'est passé quoi ah ben c'est bon les actions que j'avais décidé c'était fait en 40 minutes donc j'avais encore 1h20 pour faire le reste donc en 1h20 j'ai j'ai rangé et puis voilà et puis c'est super fort je suis super contente voilà donc c'est cet effet pop-up qui est possible quand on laisse la personne partir avec ce qu'elle a juste ce qu'elle a et on laisse la salade poussée toute seule sans tirer dessus on est juste là pour poser des questions poser des questions qui vont un peu donner une direction éventuellement mais qui ne vont pas donner de solution et surtout on va donner beaucoup d'amour à la personne parce qu'on sait qu'elle a les compétences on sait qu'au fond d'elle elle a les ressources pour se faire et je le vois et quand je vois cet effet pop-up c'est vraiment l'éclosion une éclosion après avoir poussé je me dis waouh c'est génial et ce type d'accompagnement évidemment il correspond à un certain une certaine catégorie de personnes il ya des personnes c'est pour ça qu'avant de proposer un coaching de type professionnel de ce type là sans conseil j'ai un entretien avec la personne d'accord c'est pas pour vous vendre quelque chose c'est juste pour faire le point de savoir qu'est ce qui va être bien pour vous qui faites la demande parce qu'il ya des personnes qui qui m'ont sollicité par rapport à ça et quand j'ai échangé avec elle c'est pas ça qu'il leur faut elles ont besoin d'avoir des outils elles ont besoin d'avoir des connaissances elles ont besoin d'acquérir des choses et là dans ce cas là on va passer sur du mentorat sur un accompagnement avec de la formation avec la transmission de connaissances qui n'a rien à voir avec du coaching ça c'est autre chose c'est la formation c'est de la transmission de compétences d'outils et puis il ya des personnes où elles sont tellement vrac que même d'arriver à mettre en route ce fonctionnement mental ça va être compliqué pour elle et dans ce cas là ils vont avoir besoin d'un travail avec un thérapeute avant et c'est ok il n'y a pas un travail qui va être mieux qu'un autre il n'y a pas quelque chose qui va être de meilleure qualité ou etc il ya un type d'accompagnement qui va convenir à une personne à un moment donné et ça c'est important de pouvoir le distinguer avant c'est pour ça toujours que moi je propose un entretien et mes collègues bien souvent le font aussi de proposer un entretien de 15 30 minutes avant de proposer telle ou telle solution parce que c'est pas la peine de s'embarquer dans un process quel qu'il soit si c'est pas adapté aux besoins et je me souviens qu'il ya une personne j'avais échangé une trentaine voilà 30 minutes avant je lui avais envoyé les contrats j'ai envoyé toutes toutes les informations pratico pratique etc et puis moi je reviens pas vers la personne d'accord le principe c'est que elle si elle a envie elle revient et puis à un moment elle m'a renvoyé un message en disant bas j'ai pas renvoyé le contrat parce qu'en fait j'ai choisi de faire un travail thérapeutique voilà parce que c'était ce dont elle avait besoin mais elle avait besoin d'en prendre conscience et le fait de éventuellement partir sur un contrat de coaching mais qui écrit sur lequel il ya un engagement sur lesquels la personne elle signe comme quoi elle s'engage à travailler comme quoi elle s'engage à suivre le process à suivre les rendez vous et si les rendez vous elle fait pas elle doit les régler etc etc et ben ce type d'engagement qu'elle a et qu'elle a dû choisir ben finalement elle s'est rendu compte qu'elle n'était pas prête pour ça et qu'elle avait besoin d'un autre accompagnement et c'est ok et peut-être qu'après elle reviendra sur sur un accompagnement soit de type de coaching professionnel soit un accompagnement de type mentorat avec de la transmission d'outils de compétences et toutes ces choses là voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager ce matin pour clarifier aussi des choses même si j'ai déjà fait des vidéos ça en fera une autre parce que de toute façon ce sont des choses qui doivent être répétées plusieurs fois pour 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 que ça rentre et pour que vous puissiez mieux vous y repérer dans toute cette offre qui peut exister dans le domaine de l'accompagnement du coaching du développement personnel de bref de tout ce qui existe pour savoir qu'est ce qui peut le mieux vous aller voilà et pas sur ce je vous souhaite une excellente super bonne journée au rama au plaisir de te retrouver demain justement dans dans le mentorat que nous avons rejoint toutes les deux avec nikki avec nikki dual programme émergence donc là où justement c'est du mentorat c'est à dire que il ya de l'accompagnement mais il ya aussi de la transmission de connaissances et aussi la transmission énergétique et chez nous ça brasse enfin moi ça brasse en tout cas c'est mais c'est fait pour grandir c'est fait pour devenir encore une meilleure meilleure version de moi même et donc c'est super chouette mais c'est pas toujours confortable et puis nathalie à la prochaine j'essaie de voir quand est ce que je peux passer de faire un coucou à l'ouvre boîte très bonne journée à toutes et à tous et à demain pour un prochain live